Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur mon premier parcours PMA. Mais tout d'abord n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à me laisser un petit pouce en l'air pour me soutenir. Et donc moi je vous dis à de suite. Alors je vais faire cette vidéo en mode naturel et j'ai pas vraiment préparé ce genre de vidéo là. J'ai pas écrit un script ou quoi. Je me suis dit que c'était peut-être bien de vous raconter l'expérience, comment moi je l'ai vécu, comment je l'ai ressenti. Et pas forcément de façon hyper, comment dire, conventionnelle où il faut dire telle ou telle chose. Ou c'est limite la façon de raconter médicalisée. J'aime pas trop ce genre là. Moi je préfère quand c'est plutôt une expérience du style bah je raconte à une copine. Ou un copain, bref. Dans tout le cas un ami. Donc voilà. En fait je sais pas si vous l'avez vu mais dans ma vidéo où je vous racontais mon expérience avec ce qui m'est arrivé au niveau mon problème de santé, au niveau du cancer et tout ça. Du coup si vous ne l'avez pas vu je vous invite peut-être à aller la voir d'abord. Mais en fait ce qui s'est passé voilà c'est que moi je l'ai dit en fin de vidéo que j'ai eu à cause des traitements, j'ai été menoposée à 25 ans. Donc en fait voilà c'est un peu compliqué à avaler. Surtout comme je l'ai appris d'une façon assez brutale par un médecin qui m'a demandé si je voulais avoir la chimie ou pas parce que ça allait me rendre stérile. Voilà à 25 ans je suis toute seule dans ma chambre d'hôpital et on me dit ça comme ça. Je suis tombé un peu dénu mais je suis pas du genre à me laisser tomber et je suis pas du genre à laisser tomber tout court d'ailleurs. Et c'est pour ça que j'ai cherché tout de suite une solution et j'ai vu que le don de vos sites existait et ça c'est juste extraordinaire d'avoir des gens aussi gentils et aussi bons envers les autres. Qui pensent à donner un peu de leur temps et un peu d'eux-mêmes en fait à toutes les personnes comme moi qui n'ont pas la chance de pouvoir avoir un enfant naturellement. Je souhaitais vous remercier si vous êtes une de ces personnes qui fait un don que ce soit un homme ou une femme c'est vraiment extraordinaire et merci. Enfin bref du coup voilà je me suis dit bon bah je ferai ça mais tout d'abord il fallait que je me concentre sur le problème existant. Et une fois que le problème existant a été parti, j'ai pas trop envie de dire les mots maintenant j'aime plus trop parler de la maladie et tout ça donc j'ai évité de les dire. Mais voilà une fois que tout ça ça a été parti il fallait attendre 5 ans de rémission pour vous dire que vous êtes guéri. A peu près c'est à peu près ça. Du coup moi j'avais tout compté je me suis dit bon j'avais lu sur internet qu'il fallait à peu près 3 ans d'attente pour avoir un don. Donc j'avais fait un peu le calcul je me suis dit bah à 2 ans de la rémission je fais mon dossier PMA comme ça au niveau des 3 ans ça tombera pile poil à 5 ans de rémission et je pourrais enchaîner directement par la grossesse quoi donc cool ça tombait pile poil. Donc on a pris les devants 3 ans avant les 5 ans de rémission on est allé faire un dossier à la PMA et donc on est allé sur tour puisque moi mon dossier médical était à Poitiers mais Poitiers ne faisait pas encore de dons d'ovocytes donc on est allé sur tour. Et donc bah ça s'est super bien passé c'était un peu fouillis par contre je vous le cache pas là-bas ça se voit que c'est un peu l'usine et qu'ils sont juste overbookés les pauvres ils en peuvent plus donc ils font ce qu'ils peuvent et ça il n'y a aucun problème là-dessus c'est juste que bah ça se ressent j'avoue ça se ressent et en tant que patient c'est un peu compliqué parfois de se sentir limite on est gêné de venir et de les embêter quoi enfin je sais pas pour moi ça m'a fait un peu bizarre. Après ma gineco était super gentille et pas de problème mais c'était toujours dans le speed toujours c'était toujours plein d'informations tout d'un coup sans même de noter quoi que ce soit sur une feuille ou alors les ordonnances c'était fait mais tellement rapide qu'elle écrivait tellement vite qu'au final j'arrivais à la pharmacie j'étais incapable de lire ce qui était écrit. Enfin franchement c'était un peu compliqué on savait pas trop où on embarquait on nous a pas vraiment expliqué comment ça allait se passer on arrivait à chaque fois là-bas on était dans le flou total on savait pas trop où aller quoi faire enfin bon c'était très confus vraiment un peu le flou et la confusion extrême quoi. Heureusement je suis une personne qui pose plein de questions et qui adore aussi m'intéresser à quelque chose qui me tient à coeur donc moi je m'étais quand même intéressée au fur et à mesure du temps et des trois ans d'attente au niveau du don. Voilà je me suis comment dire instruite toute seule finalement sur le sujet et heureusement je suis comme ça parce que sinon j'étais un peu embêtée je pense. Le premier rendez-vous s'est bien passé ensuite elle nous a dit bah écoutez on vous revoit l'année prochaine voilà donc en fait c'est tout il y avait rien à faire donc bon on s'est dit ok d'accord très bien. Et puis bah là le covid est arrivé donc on a repoussé sachant que moi j'ai des gros problèmes de poumon je voulais vraiment pas courir de risque d'aller dans les... d'aller dans les hôpitaux à ce moment là donc j'avais calmé le truc et puis finalement on y est retourné un an et demi après. Ouais à peu près je sais plus trop un an et huit mois ou un truc comme ça et c'était pas très grave en soi pour moi je me suis dit de toute façon on a le temps donc je voyais pas trop l'intérêt d'y aller pour rien finalement. Donc bon on y est retourné on a eu un deuxième rendez-vous et donc lors de ce deuxième rendez-vous on a eu un peu plus d'informations elle nous a un peu plus expliqué la chose on est rentré un peu plus dans les détails et finalement elle nous a donné aussi des ordonnances à faire des examens également. Et des prises de sang parce que voilà tout dépend du parcours de PMA que vous avez mais moi en tant que personne qui aura besoin d'un don d'ovocytes j'avais pas à faire une stimulation ovarienne à récupérer mes ovocytes à faire des piqûres comme ça pour stimuler et puis à faire aussi des échographies très souvent des prises de sang tout ça moi j'avais pas à faire tout ça donc c'était plutôt cool. Au moins moi j'avais juste à prendre quelques comprimés mais ça je vais vous le raconter après donc voilà on a juste voilà eu quelques informations quelques petits examens mais rien de bien méchant et en fait elle nous a appelé alors si je me trompe pas elle nous a appelé en juin 2022 voilà pour nous dire bah écoutez on a trouvé une donneuse donc c'est cool c'est tombé deux mois deux mois c'est tombé deux ans et puis cinq mois après je crois la première la première demande enfin du moins le premier rendez-vous on a eu deux ans et cinq mois après on a eu notre don. On a dit voilà on a trouvé une donneuse et tout sachant que nous on voulait une donneuse au début qui nous ressemble enfin du moins qui me ressemble à moi voilà qui est à peu près les mêmes critères que moi d'ailleurs vous passez aussi par des rendez-vous exprès pour savoir ils jugent un peu votre physique histoire de voir dénoter du style vous êtes brune bah il va prendre une brune vous avez les yeux bleus ils prendront une femme qui a les yeux bleus voilà après vous êtes pas obligés mais nous au début on s'est dit bah oui ça serait sympa d'avoir une donneuse qui me ressemble donc on a pris ça donc quand elle l'a trouvé sachant que moi je suis quand même brune donc c'est quand même plus courant ils ont trouvé donc c'était super et tout ça on y est allé encore une fois et là on a fait une sorte de petit test avant transfert si vous voulez on a fait une répétition et il s'avère que le cathéter passait pas voilà parce que moi j'ai des problèmes gynécologiques d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir ma vidéo toujours la même je l'explique pourquoi mais dû à ma grève de moelle ça a attaqué mes muqueuses et les muqueuses et la mienne s'est totalement refermée donc il n'y a plus rien qui passait et ça a été très très dur psychologiquement ça a été horrible parce que ça fait très très mal il a fallu que j'écarte les chairs toutes seules pendant 3 ans c'était horrible voilà et du coup là elle a essayé il n'y avait rien qui passait donc il a fallu que je fasse une intervention chirurgicale que je me fasse opérer donc au lieu d'avoir un transfert donc au lieu d'avoir une five avec un oeuf frais qui se fait comme ça et ben là on a dû faire un transfert avec une five d'un oeuf ficondé congelé si vous voulez on pouvait pas faire ça tout de suite ça a été repoussé donc au lieu que le transfert le transfert d'embryon la five se fasse en juin ça a été repoussé après en septembre puisque j'ai dû me faire opérer fin août vu qu'ils étaient en vacances ils voulaient pas m'opérer l'été donc j'ai dû attendre donc je vous avoue que j'avais grosse déception parce que vous y croyez vous y croyez vous prenez les traitements oui parce que en avant j'avais pris tous les traitements pour quand même aider mon endomètre à s'épaissir à préparer mon corps et mon utérus à recevoir le bébé et puis finalement ouais deux semaines avant on me dit ah ben non en fait on va pas faire ça donc bah j'étais vraiment embêtée mais bon je me suis dit bah c'est comme ça et puis c'est tout donc je me suis opérée donc le 30 août 2022 et ça s'est très bien passé en soi il y avait pratiquement rien à faire quoi donc bon voilà comme je pouvais pas faire toute seule donc c'est très bien ils l'ont fait deux semaines après j'avais mon transfert donc ça c'était cool donc là entre les deux semaines de l'intervention et du transfert donc j'ai pris mes médicaments vous avez donc des médicaments tout ça change au niveau de vous et de votre pathologie et de votre dossier médical donc moi je peux vous dire ce que j'ai eu mais en soi on n'aura pas toutes le même ça c'est sûr voilà moi j'avais eu alors moi j'avais eu beaucoup de médicaments je ferais pas vous les dire par coeur parce que ça fait plus d'un an maintenant j'avais eu du pro vames j'avais du pro gestin j'avais du pro giron j'avais aussi des compléments alimentaires de grossesse j'avais du cardégique pour aider la fluidification du sang au niveau de l'utérus j'avais tout ça voilà et puis donc je les ai pris on a fini ensuite un écho de plaire donc je suis retournée dans les 15 jours entre l'intervention chirurgicale et le transfert j'ai sur tournée on a fait un écho de plaire pour voir mon utérus avait bien épaissi je réagis très très bien au traitement donc parfait donc c'est parti et donc en amont bien bien en amont à partir de juin mon conjoint avait déjà fait le dépôt de paillettes qui était ensuite tout de suite congelé comme ça en attendant de pouvoir décongeler les ovocytes au moment où moi je serais prête et les assembler pour faire ensuite des envoyants et il s'avère qu'on a eu 6 ovocytes au niveau de la donneuse et que 4 ont été fécondés sachant qu'on a eu juste une five normale alors que le spermogramme de mon copain était pas fou mais ça moi je l'ai vu toute seule ils nous en ont même pas parlé c'est moi qui ai appris à lire un spermogramme toute seule et qui ai vu que c'était pas dinguissime mais bon apparemment ils en avaient rien à péter donc bah on a fait une five normale donc c'est à dire qu'en fait ils mettent les spermatozoïdes avec un ovocyte et puis bah ils voient si ça se féconde ou pas ils laissent faire tout seul ils ont rien fait pour aider et si vous voulez bah voilà sur 6 il y en a que 4 qui ont été fécondés et puis 2 jours après on n'en avait plus que 3 qui avaient tenu et puis bah 4 jours après on n'avait plus que 2 et 5 jours après on n'avait plus qu'un seul sachant que oui c'est un peu le truc si vous voulez c'est que ça se compte en jours ça dépend les centres PMA mais la plupart maintenant ils préfèrent ça c'est à dire attendre 5 jours après la fécondation pour voir si l'ovule si ça devient un blastocyste en fait tient le coup puisque souvent on a des pertes au niveau de J4 voilà au bout de 4 jours ils commencent déjà à flétrir et à ne pas pu se développer donc voilà ils attendent vraiment le maximum pour avoir vraiment un blastocyste de meilleure qualité nous on en a eu un seul donc on a attendu 2 ans et 5 mois pour avoir un blastocyste une chance donc on a fait le transfert ce jour là ça s'est super bien passé mais nickel quoi et ça c'était plutôt cool par contre il s'est passé quelque chose qui a fait que ça a fait un peu tout basculer je pense bon alors je vais vous spoiler le transfert n'a pas marché un petit bout n'a pas tenu mais en fait ce qui s'est passé c'est que j'étais pas dans le bon mood puisque ça ça a rien à voir avec la PMA même si un petit peu quand même je dirais c'est à dire que la veille du transfert donc la veille de la décongélation du petit blastocyste qui avait tenu la PMA va faire en catastrophe pour me dire qu'ils ont oublié de nous donner les consentements donc c'est des feuilles de... c'est des feuilles normalement de dossiers qui sont hyper importantes et sans ça en fait ils font rien et ils ont oublié de nous les donner donc voilà ils s'en sont rendus compte à quelques heures de la décongélation du petit pour nous dire bah écoutez il faut nous les remplir et les signer et nous les envoie tout de suite sinon on fait rien donc moi je suis quand même tombée des nues parce que j'avais pas prévu il a fallu que je cours à acheter de l'encre et puis que je les imprime et puis que j'aille voir mon copain à son travail pour le faire signer tout un bordel n'importe quoi franchement ça a été n'importe quoi niveau gérance du dossier zéro hein zéro donc bon j'ai fait ce qu'il fallait et en fait il me manquait des infos et tout ça je suis allée sur mon ordinateur et à ce moment là en fait je me suis fait pirater comme par hasard je me suis fait pirater pendant que je faisais mes papiers et je m'en suis pas rendu compte vraiment ça a été très dur je vais pas rentrer dans les détails mais je me suis fait avoir et ça m'a coûté 1800 euros et j'ai quand même eu un doute le matin du transfert donc j'ai quand même fait opposition à ma carte mais j'étais quand même pas sûre de moi je savais pas c'était vraiment en fait ils m'ont fait croire que mon pc était piraté et que il fallait appeler tel numéro en plus ça ressemblait vraiment à mon antivirus donc pour moi j'ai pas cher à comprendre et j'ai appelé un numéro qui m'a dit quoi faire non 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 avec ma carte bleue parce que j'ai arrêté me faire pirater enfin bon je me suis fait avoir voilà bref et donc bah j'étais encore dans le flou voilà donc j'avais un petit doute donc j'ai fait opposition à ma carte mais en soit je me suis dit bon bah je vous transfère c'est cool donc on a bien vécu le transfert c'est super bien passé et en fait le soir du transfert je me suis rendu compte que bah les 1800 euros étaient débité de mon compte donc bah super la banque s'y est rendu compte qu'à partir de 1800 euros parce qu'apparemment il y avait d'autres prélèvements d'attente mais ça ils ont été bloqués heureusement elles se sont rendu compte mais bon 1800 euros c'est tendu quand même les 15 jours d'attente avant la prise de sang les 10 jours 11 jours je sais plus bah j'ai passé à pleurer et aller à la gendarmerie à porter plainte à machin à bidule donc en fait rien de ce qu'il faut sachant que normalement après un transfert il faut être zen il faut être cool il faut éviter le stress pour éviter les contractions utérines pour éviter pour aider que le bé s'accroche et moi je l'ai passé en dépression à pleurer et à courir à la gendarmerie à la banque enfin bref n'importe quoi donc bah je pense que ça n'a pas aidé à que ça tienne vraiment bref c'était pas une super expérience comment vous dire ça s'est passé comme ça donc bah ouais pourtant ce qui était quand même marrant c'est que marrant je sais pas mais moi ça a été quand même une expérience un peu troublante puisque ben les 10 jours d'attente entre la prise de sang pour le test de grossesse et le transfert j'ai ressenti pas mal de symptômes de grossesse donc c'était assez impressionnant et finalement il s'avère que c'est comment dire les effets des médicaments que vous prenez font les mêmes symptômes que si vous étiez enceinte en fait donc c'est hyper troublant j'ai cru quand même franchement j'ai cru j'ai mis vraiment toute mon optimiste enfin du moins celui que j'arrivais à avoir et j'essayais de donner de moi même et en même temps je pouvais pas lutter contre ce qui s'est passé et ça n'a pas tenu voilà et donc bah le jour de la prise de sang quand j'ai reçu le résultat du test de grossesse je me suis effondré à ce qui est normal et puis quand j'ai appelé la PMA ils m'ont dit bah écoutez arrêtez tous les traitements d'un coup sachant que j'étais hyper dosé en progestérone mais vraiment très très fort comment vous dire que la chute hormonale elle a été tendue donc 1800 euros de moins plus bah décession de pas avoir de bébé voilà et puis ben la chute hormonale que je pense alors je ne sais pas parce que j'ai jamais accouché ça fait à peu près le même effet que quand on accouche voilà la chute hormonale elle est dure et donc bah vous tombez en dépression vous arrêtez pas de pleurer quoi donc voilà trois choses qui ont fait que j'étais à bout vraiment on avait marre on a ras le bol et puis en plus il y avait rien qui allait à ce moment là enfin franchement j'étais pas du tout dans le bon mood c'était pas marrant du tout et ça a été super dur pendant quelques mois après quand les hormones se remettent en place c'est cool mais c'est vrai que d'arrêter les hormones d'un coup comme ça ça a fait un sacré choc au niveau de ma santé mentale vraiment ça a été compliqué et puis au niveau de mes cheveux aussi parce que je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai bien coupé voilà ils allaient en dessous de la poitrine et maintenant ils m'arrivent ici j'ai coupé hyper fort puisque j'ai perdu énormément de cheveux à cause de la chute hormonale encore une fois voilà donc là maintenant ils repoussent ils repoussent beaucoup ils arrêtent pas et j'ai surtout perdu des cheveux tout là en fait donc là maintenant ça repousse ça reprend j'ai plein de bébés cheveux qui arrivent voilà ici mais c'est pas encore ça quoi et ce qui est plutôt drôle c'est que maintenant bah vu que j'ai fait pas mal de cure avec aromazone et tout pour aider mes cheveux à pousser donc la repousse elle est au niveau du cure cheveux donc partout je suis hyper bouffante au niveau de là et puis au niveau des longueurs bah j'avais pratiquement pas de masse quoi et j'en ai encore pas beaucoup au niveau des longueurs la masse il y a que dalle moi je trouve qu'il y a que dalle pour ce que j'avais avant avant j'avais une sacrée masse avant j'avais une sacrée masse et du coup ça m'a fait bizarre et j'ai préféré couper pour essayer de récupérer un peu de volume un peu partout que ce soit un peu plus joli et uniforme parce que moi j'aime pas trop quand ça fait que draps c'est pas mon style voilà du coup je me suis coupé les cheveux toute seule et puis bah on s'a repoussé le temps que les bébés cheveux repoussent ça n'a pas un petit moment mais bon dans un an ça devrait être à peu près là donc c'est mon expérience de ma première fille c'est tout un récit c'est tout un bordel mais voilà ça reste quand même une expérience et puis c'est intéressant de se dire que la prochaine fois ça va mieux se passer donc je te souhaite en tout cas de tout coeur et puis au moins j'ai eu un an pour me préparer à que ça avance alors n'hésitez pas à aller voir ma prochaine vidéo je sais pas quand est-ce qu'elle sortira mais pour tout vous dire je suis en parcours de PMA mais dans un autre centre puisqu'on a changé et donc voilà c'est tout ce que je vous dirai pour le moment mais n'hésitez pas à checker et abonnez-vous surtout et mettez la petite cloche à côté du bouton s'abonner pour être au courant à chaque fois que je sors une prochaine vidéo puisqu'il se peut que je vous fasse un jour une vidéo sur mon deuxième parcours PMA et j'essaierai un peu plus de faire de vidéos explicatives j'essaie de vous montrer un peu les rendez-vous je vais essayer du moins puisque pour ce premier parcours j'ai pas vraiment fait de vidéos parce que je comptais même pas faire de vidéos YouTube là-dessus en fait je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo allez bye bye Sous-titres par Juanfrance